Bonjour à tous, c'est Electric 4. Aujourd'hui je vais faire une nouvelle vidéo. Ça va être mon troisième épisode sur Motorsport Manager. Et enfin on va faire la course. J'ai pas eu beaucoup de temps pour la faire, donc là je vais la faire maintenant. Ça va être la première épreuve à Vancouver. C'est la série GT Challenger. Donc ça va être le troisième épisode et là c'est la course à Vancouver. Là je sais pas si je vais avoir assez de temps pour faire la course aussi. Ça va être à voir, je ne suis pas certain mais on va s'essayer. Donc on va faire continuer pour aller directement à la course. Et là ici il faut choisir... Ça c'est l'argent qu'on peut aller chercher avec les commanditaires, les sponsors. Et là il faut choisir un des deux de ce qu'on croit. Et je vais vous dire pour la première course, je crois que je ne prendrai pas de chance. Parce que cinquième ou mieux pour 800 000, c'est sûr ça aurait été mieux. Mais arriver cinquième ou mieux, ça va être un peu difficile. Donc, surtout que là on a une perte de gain en plus de 1 759 000 pour la course. Donc ça c'est la prévision financière. Donc, c'est sûr que 800 000 ça aurait été mieux que 300 000. Mais je ne prendrai pas de chance. Et vous voyez, bonus y compris, ça a baissé un peu mais pas assez. Donc, on va quand même essayer ça. Ensuite, on peut continuer. En haut, on a encore le solde de 4 200 000 que j'ai en ce moment. Ce que j'aime faire aussi, c'est choisir, comme là lui est en colère, parce que là il y a des réglages. Mais peut-être que la voiture a l'air horrible, le chef. Ouais, moins 12%. Puis, par rapport à l'autre voiture, je n'aurai pas un moins 5%. Il dit qu'il ne devrait pas avoir une meilleure voiture que Arturo. Donc, ce qui est bizarre, c'est que... Ok. C'est sûr qu'au début, notre voiture n'est pas extraordinaire. Et en plus, j'ai amélioré seulement un moteur et je l'ai mis à Falco. C'est peut-être pour ça que ça porte à confusion. Mais au début, la voiture est vraiment mauvaise. Donc, il faudra faire avec. Je vais vous dire... Moi, je dirais 80% de la course, il faut vérifier les pneus. Et souvent, il faut checker les prévisions moto. Parce que c'est là que si vous faites un bon changement de pneu, vous risquez de finir dans les 5 premiers. Et ça, c'est très bon. Ça peut arriver. Donc, c'est vraiment checker les pneus. C'est les pneus qui est le plus essentiel pour commencer. Donc, on va voir ça. Là, on fait la course. Et ça y est, on va à Vancouver. En plus, j'ai un puits canadien et là, on se retrouve à Vancouver. On s'est supposé être mailleurs à Vancouver. Le choix nœud aussi, au début, est très difficile. On ne sait jamais s'il faut prendre l'Ultra Soft ou les Soft. Mais c'est à voir. Moi, ce que je fais des fois, c'est que je prends les Ultra Soft pour un pilote, puis les Soft pour l'autre. Je teste comme ça un peu. En même temps. OK. Là, il faut choisir les pilotes. Moi, je vais dire que le premier pilote... Donc, on va choisir comme premier pilote... Falco. Ça, c'est certain. Donc, je prends Falco. Comme deuxième pilote, on va prendre... Arturo. Casino. On pourrait aussi prendre le pilote de réserve. Ça, on voudrait. Sauf que moi, en ce moment, c'est vraiment ces deux pilotes-là que je vais reprendre. Ensuite, les réglages de la voiture. Les réglages de la voiture... Comment ça fonctionne? C'est que les points jaunes, c'est plus pour... Attendez. C'est comment être ajusté en ce moment, le petit point jaune. Et ce qui est mieux, c'est les mécaniciens qui disent qu'il serait mieux... Il faut qu'il soit dans le vert. Donc, il faut améliorer la voiture dans ce sens-là. Et comme vous pouvez voir, ça change d'une voiture à l'autre. Pourquoi? Parce que j'ai un meilleur moteur sur Falco. Donc, ça change un peu les vitesses de base. Et les surviraires et sous-viraires. Donc, il faut se méfier un peu de ça. Donc, il y a des choses qui peuvent changer. Donc, on peut changer les réglages. On va faire ça tout de suite. On va commencer par Falco. Et je vais choisir... Ce que j'aimerais... On va checker pour voir... OK. Ça, ça... Oh non. Je vais le laisser au milieu pour tout de suite. Et on va essayer d'avécre les transmissions. Je vais baisser la transmission, les rapports de transmission. Ensuite, le mieux, c'est peut-être d'essayer d'aller un peu dans le centre du verre. Donc, essayer d'améliorer ça comme ça. Et on va mettre un peu plus de poids vers l'arrière. Comme ceci. Donc là, les actuels, vous voyez, c'est jaune. Et les conseils du mécanicien, il faut que ce soit dans le verre. Moi, je vais essayer comme ça. Ensuite, le choix des pneus. Lui, il est avec l'ultra-tendre. Est-ce qu'on va le laisser? Je crois que oui. Je pense qu'on va rester avec l'ultra-tendre. Et on peut regarder aussi la prévision météo. En ce moment, on est à 15 degrés Celsius. Et vous voyez les minutes en bas. Regardez, 12 minutes. Dans 12 minutes, on va changer. On va tomber dans le deuxième rectangle. Et là, ça peut changer. Mais en ce moment, ça va être pas mal du soleil caché par des nuages. Et on va tomber avec du gros soleil. Et donc, je ne crois pas qu'il va y avoir de pluie dans cette course, en espérant. Mais comme vous pouvez le voir, on ne peut pas voir ce qui va arriver plus tard. C'est ce qui est vraiment bien fait. Si vous voulez avoir plus de savoir des choses sur la météo, le truc, c'est d'aller se construire un bâtiment spécial. Sauf que nous, on a commencé par construire un bâtiment pour la course. Donc, c'est comme ça que ça va commencer. Là, les choix des pneus, j'ai envie d'essayer de laisser les ultra-temps. On va voir ensuite ce qui va arriver. Je pense que ça va être les deux pilotes, ça va être ça. Fait que là, je fais... Pour revenir, je fais confirmer. Oui. Et là, on peut aussi changer les réglages. Fait que il faut changer les réglages pour l'autre pilote aussi. Donc, Arturo, on va changer aussi. Puis, ici, qu'est-ce qui est écrit? OK, il ne correspond pas aux recommandations de votre mécanicien. OK, OK, OK. La recommandation de votre mécanicien, c'est ce qui est en vert. Donc, c'est pour ça qu'il faut modifier. Hum... Si je recule... Ouh! Des fois, c'est très difficile. Donc, euh... Ouf! On va essayer de repousser ça comme ça. Plus de poids à l'avant. Modifié. Comme ceci. Euh... Si on modifie ça, ça fait comme ça. On va le laisser comme ça. Ça fait que là... Ouf! Ça fait la... Je ne pense pas qu'il va aimer les... Euh... Qu'il va aimer le... Les réglages qu'on veut faire parce que... En tout cas, on va savoir... Quand ils vont aller sur la piste, c'est là qu'on va savoir ce que les pilotes en pensent. Le choix des pneus, on va laisser aussi l'ultra-tempe, je crois. On ne mettra pas les softs. Les softs, on est capable de faire quand même 20 à 22 tours. 13 à 15 tours seulement pour... Donc, euh... On va continuer. Bon, on a réglé un peu les voitures. Et là, c'est les essais libres. Et c'est là qu'il va falloir... Les essais libres, c'est très rapide. Il va falloir essayer de faire... Parce que je crois qu'on est capable, tout simplement, de sortir deux fois les pilotes. En commençant, on se met sur pause. En partant. On a de réglé la voiture. Et là, comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de pilotes adverses qui ont pris de le soft. Donc, ils s'attendent à faire moins d'arrêt aux pluies. Est-ce que c'est une bonne façon? On ne sait pas encore. On va voir plus tard. Donc, pour le moment, nous, on va rester avec les ultra-soft. Donc là, moi, ce que je vais faire, je vais lui dire d'envoyer ce pilote-là. Et là, il nous demande les réglages, si tout est bien fait. Puis là, on avait fait les réglages déjà. On va le savoir. Donc, la série de tours. Lui, il faut qu'il fasse quatre tours. Mais on peut le faire rentrer d'avance, si on veut. Ensuite, là, on peut aller en réglage qualification. Mais moi, j'aime mieux un réglage course. Parce que là, je ne veux pas faire des réglages bizarres et arriver sur la course et on n'est pas bon. Donc, le choix des pneus, on reste quand même avec les ultra-soft. Donc, là, on va faire envoyer. Et là, il va décoller. Il y a d'autres choses aussi à savoir. C'est la connaissance des réglages. On va attendre qu'ils sortent. On va vous montrer ça. Ici. Ah non, c'est d'Incalife que je vais vous montrer ça. Donc, pour lui, on va laisser ça comme ça. Réglages autour. Lui, c'est encore quatre tours aussi. Donc, on va... Choix des pneus, on va laisser ça comme ça. Donc, on va continuer. Et lui aussi, il va nous dire ce qu'il en pense. On fait envoyer. Et là, si vous voulez suivre le premier pilote, on clique dessus. Et on va suivre le premier pilote. Si vous voulez suivre un pilote de l'adversaire, vous cliquez dessus. Et on va se retrouver avec un pilote de l'adversaire. Allez, un adversaire à nous. Donc, si ça est intéressant. On peut aussi augmenter la vitesse. Pour savoir si... Pour savoir si... Pour savoir si... Pour savoir si... On va aller plus vite ou plus. Nous, c'est ça que je vais faire. Je vais accélérer un peu. Donc, il fait son premier tour. Il va être ralenti par un autre pilote. Là, il m'a dit que la transmission... Les rapports sont trop courts. Donc, il va falloir augmenter les rapports. Il va falloir que... Il faut le retenir un peu. Donc, il aime pas trop les rapports. Ils sont trop courts. Il faut faire augmenter. Ok, la malhabilité est plus rigide pour notre deuxième pilote. Et ça y est. On s'est classé premier. Mais c'est à cause que... Les autres pilotes... Là, on va le remplir au stand. On a déjà fait un tour. Je vous conseille parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Si je regarde le temps... Il reste 9 minutes. Regardez ici. 9 minutes, c'est pas beaucoup. Donc, il faut le ramener tout de suite pour qu'il nous dise ce qu'il en pense des réglages. Et moi, ce que je vais faire... Je vais cliquer sur mon autre pilote. Il devrait se classer... Mais vous voyez, on descend, c'est normal. La voiture est pas trop bien réglée. Je crois qu'on focalise trop sur les virages à faible vitesse. Donc, il va falloir enlever du poids à la 20, je crois. On va le mettre sur pause parce qu'il y a notre autre pilote. Mais on va rappeler celui-là au stand. Parce qu'il vient de finir son premier tour, casino. Et on va faire envoyer l'autre pilote immédiatement. Et là, c'est là qu'on va voir la connaissance des réglages. Qu'est-ce qu'il va nous dire? OK. Prise de virage très mauvaise. Donc, je crois qu'il faudrait l'augmenter la vitesse. Les survirages mauvaises et mauvaises accélérations. Ça va pas trop bien. Donc, ce qu'on va faire... Il disait que les rapports étaient trop. Je vais monter les rapports. Comme ça. Et les virages... Vitesse élevée, vitesse par prise de virage. Comme ceci. On va mettre quand même ça assez souple. Des fois, ça peut être complexe. Donc là, il va être bougier d'y aller avec le groupe. Pression des pneus. On va mettre plus grande pression des pneus. Ici. Sauf que là, l'équilibre de la vitesse, ça n'a rien changé. Attendez, comment on va faire? Je vais remettre la pression des pneus à 22. Je vais essayer de changer un peu. Comme ça. Donc, on va essayer ça. C'est sûr que ça ne fait pas des gros charmains. Mais des fois, ça peut vraiment modifier. Donc, réclage de course en ce moment. On est rendu là. Chois des pneus. On va garder quand même le même set de pneus. On ne changera pas. Je fais envoyer. On va faire un certain temps. On va faire des changements. Et là, notre autre pilote serait supposé revenir au stand aussi. Acceleré. Lui, il aime les... OK. Le rapport de transmission semble parfait. Bien joué. Il aime beaucoup la transmission. Ça fait que c'est bien. Oui, c'est sûr comme ça. Je fais envoyer. On a eu moins de difficulté avec la voiture d'Arturro. Donc, regardez. Très bonne. Accélération. Ensuite, lui, il dit que c'est vraiment pas trop bien. Et la vitesse est très bonne. Donc, moi, j'essaie de laisser la prise de virage comme ça et l'équivage de vitesse comme ça. Ça, il faut essayer de changer un peu les sous-virages et les survirages. Donc, on va... C'est sûr que si on fait ça, on modifie. Ici. Si je fais ça, on modifie là aussi. C'est sûr que là, si je veux modifier... Je pense que je vais l'augmenter. Je voudrais que je diminue ça. Comme vous pouvez le voir, c'est complexe. Là, on n'est pas capable de régler ça au mieux. Et ça... Et ça... Donc, on n'est pas capable de régler ça. C'est pas évident, on va régler ça comme on veut, ce que j'aurais aimé c'est laisser la vitesse comme ça mais... Souvent c'est ce qui est annonc, on fait un changement, d'une certaine façon, ça modifie beaucoup l'autre, donc... Je vais remettre ça comme ça, et ici, en haut, plus comme ça, je vais essayer de... On va essayer ça, mais je crois pas que ça va changer grand chose, et peut-être qu'on ne soit plus très bonne ici, c'est ça qui est annonc, on peut pas tout transformer comme il faut. Donc, on fait les choix des pneus, on va laisser des Ultra-Temps dessus, et là on va retourner avec Angel Hart, et là il va commencer son premier tour. Bon, là il est mieux, ok, ça c'est parfait. Ça veut dire que les regards que j'ai fait pour Angel Hart et mieux, peu importe ce que vous avez fait à l'équilibre de la vitesse, ça la fonctionne, c'est bien mieux. Donc, c'est parfait, ça veut dire que la voiture est beaucoup mieux pour lui. Donc ça c'est satisfaisant. On va accélérer le temps. En ce moment, il est à 2.6. Qu'est-ce qu'il va faire mieux? Oui, il a fait mieux. Mais là on va le rappeler aussi le temps, on a du temps, on va avoir le temps. Rapport de transmission parfait, donc, sa voiture doit être bien équilibrée. Ma distribution est bien meilleure maintenant, excellent travail, ok. Ça veut dire que j'ai bien réussi quand même les regards, ça va très bien. Donc on va ramener Angel Hart. Oui, et aussi... Je ne sais pas si... Je crois qu'il n'y a pas un deuxième tour. Je pense qu'on va pouvoir la renvoyer une autre fois. Essayer d'améliorer encore. Peut-être laisser la voiture comme elle est aussi. Ok, oh, ça, ça regarde mal. Il dit qu'il n'aime pas le... Il y a trop de survirage peut-être. Il faudrait diminuer ici. Et... Vitesse basse... Il faudrait laisser un peu ici. Mais il faut garder... C'est encore complexe à changer. On va essayer quand même. Donc moi, ce que je vais faire, je vais... Faire ça comme ça. Il faudrait que je sois ici. Euh... Pour le... La vitesse... Et... Baisser... Comme ça. Pour le remettre... Là, ça ne va changer pas beaucoup. Par exemple, pour... La souplesse, on va faire ça comme ça. Là, ça devrait peut-être être mieux. Donc on va essayer ça comme ça. En espérant que ça va être mieux. Ensuite, série de tours... Euh... Je ne peux pas encore changer. Je vais en mettre la garde des 4. Le choix des tenues. Euh... Ces tenues sont quand même... On va le garder ceux-là. On fait envoyer. On va rappeler... Euh... Particle suivant... On puit. C'est-à-dire que la voiture va être mieux. La question... Euh... J'espère que la voiture va être mieux. Pour Angela. Qui va... Mais c'est sûr que là, ce n'est pas les qualifs. On va voir les qualifications que c'est à faire. Mais là, c'est plus pour régler la voiture. On peut regarder aussi la météo. En ce moment, regardez, il ferait tout le temps beau. Est-ce que ça va changer le lendemain pour les qualifs? On va le savoir. Ok, ici, il faut... On va changer ça. Attendez, avant, je vais checker le temps. 1,40 tours. On n'aura peut-être pas le temps de l'envoyer, mais je vais juste aller voir. Regardez, c'est très bon. Excellent, bonne et excellent. Donc, là, tout ce qu'on a fait, c'est parfait. C'est quand même bien. Donc, je vais laisser ça comme ça pour Casino. Et je ne la renvoyerai même pas sur la piste. On va le laisser au puits. De toute façon, 1,43, il n'aura peut-être pas le temps de faire un tour. Donc, ça ne donne rien. On va continuer à suivre Angel Hart. Qui va être sur son tour d'essai. Mais, attendez, là, je pense à un super réglage. Ok, il aime bien ça. Donc, ce que je vais faire, je vais peut-être l'envoyer quand même. Juste pour qu'il fasse des tours. Jusqu'à temps que ça finisse. Euh, peut-être changer les pneus. Change-tu? Non, je vais laisser ces pneus-là. Je vais envoyer. On ne change rien dans les réglages. On va laisser ça comme ça. Sauf que sa connaissance des réglages va être mieux. À mon avis, ici, on l'envoie comme ça. On a reçu Angel Hart. Je crois qu'on le ramènera même pas au pli. Euh, peut-être. Il aura peut-être pas le temps de toute façon. Donc, lui, les réglages, la connaissance des réglages, très bonne. Comparé à mon autre pilote qui était élevée. Mais ça va. Au travers avec la manipulabilité, elle est bien meilleure. Parfait. Ça, c'est... C'est correct. Le pilote... Même mes deux pilotes m'aiment. Donc, euh... Ça commence bien. Je vais vous dire que les réglages sont excellents. Donc, ça va être super pour les qualifs. Et là, c'est là qu'on voit si... Les qualifs, on va... On va faire quelque chose de bien. Et là, c'est là qu'on va voir si... Là, en ce moment, c'est sûr que là, on est 14e et 16e. Sauf que j'ai pas forcé les pilotes à aller plus vite. J'ai voulu juste régler la voiture. De toute façon, on était pas en qualification. Donc, on fait continuer. Et souvent, là, il y a des personnes qui... Des fans qui vont parler. Donc, euh... Ou des postélés ou radios, là. Qui parlent un peu. On peut regarder. Euh... Il y a un fan qui a pas beaucoup aimé nos essais libres. C'est sûr qu'on voulait pas aller chercher la première. Euh... Ensuite... Euh... OK. Ça, c'est correct. Vous lirez, en tout cas, si vous voulez le lire. Ensuite, je fais continuer. Et là, ça va être des qualifications. Là, ça va être... On a le Q1, le Q2 et le Q3. On commence tout de suite avec le Q1. Donc, là, ici, il faut choisir... Euh... Des avantages au pilote. Donc, moi, je vais y aller avec les ultratemps. Donc, on va prendre ultratemps. Les réglages pour la course, bien là, en ce moment, on l'a pas. Du point de vue que là, on est pas en course. On pourra pas le mettre. Donc, je fais confirmer. Parce que, même l'espace, regarde, je peux pas en mettre un deuxième. Ensuite, Arturo va mettre... Réglages ultratemps. On fait confirmer aussi. Ensuite, réglages de la voiture. On va laisser ça comme ça. Euh... Puis, il est mauvais, mauvais. Est-ce qu'on... Je crois qu'on va laisser ça comme ça. Je jouerai pas encore avec les réglages. Parce que là, c'est plus égalif. On va se concentrer plus pour... Essayer d'avoir une bonne position à la grille de départ. C'est ce qui est le mieux. Donc, on va commencer comme ça. Je vois des pneus. Plus ultratemps. Puis, les pneus ont été changés. C'est parfait. Donc, on va commencer. Les qualifs. Participer aux qualifications. Donc, là, il y a des choses à savoir. Moi, il y a une façon de faire. Je vais vous montrer. Là, je fais envoyer. On va laisser ça comme ça. Est-ce que j'essaie d'améliorer... Je pourrais essayer comme ça. J'ai envie de l'essayer. Le choix des pneus, bien, on va reprendre. On ne reprend pas celui-là parce qu'ils sont maganés. On va prendre celui-là. Ensuite, on fait envoyer. Et on va faire aussi envoyer celui-là. Pas tout de suite. Je vais juste donner du temps à Angela de sortir. Puis, là, j'ai oublié de regarder ça. Il commence à pleuvoir. Donc, il y en a qui se sont mis sur l'intermédiaire. Mais, il y en a qui sont restés sur un ultratemps. On va essayer en ultratemps quelques tours en espérant que ça ne change rien. Ici, on peut mettre en manuel ou en automatique. En automatique, on ne peut rien changer. En manuel, moi, je vais essayer en manuel pour vous montrer un peu comment ça fonctionne. Et je vais mettre en automatique mon deuxième pilote. Pour ne causer aucun problème. Donc, parce que mettre en manuel les deux, vous allez avoir beaucoup de difficultés. D'avoir des bons résultats. Donc, je vous conseille de faire un manuel juste avec un pilote. Soit le deuxième ou le premier, comme vous voulez. Ici, les réglages, bien, lui, c'était quand même bien. Je vais le laisser comme ça. Et on va l'envoyer aussi. Je vais revenir tout de suite sur lui parce que je vais le laisser en manuel. Et je veux vraiment... Le but, c'est d'avoir les pneus dans le vert. Si vous avez les freins dans le rouge, ça ne fait rien. Le mieux, c'est vraiment d'avoir des bons pneus sur la piste. Donc, il faut essayer de faire un bon équilibrage pour les pneus. Pas qu'ils soient trop chauds ni trop froids. Sinon, ils vont faire des pas très bons tours. Le but, je vais le mettre sur l'automatique. Donc, là, on fait accélérer pour ceci, pour les pneus. Donc, là-bas, on va être un tour. On va être là. Ah, mon avis, on va être bon. Bonne. OK. On est en surchaude des frais. Mais ça, c'est quasiment normal. Ça arrive tout le temps d'être en surchaude. Là, commence mon tour rapide. Il commence après son tour. Et là, on va voir si... Si ça va bien aller. J'espère qu'il va faire quand même un bon temps. Là, si on regarde l'adhérence, il ouvre sur la piste. Il y en a, mais il va en avoir moins dans les prochains. Donc, qu'est-ce que c'est... Il a brouillé, mais c'est juste des brins. Un petit peu de bruit. Pas assez pour dire que ça cause problème. Si vous voulez voir, on peut regarder le pilote derrière. Là, on est capable d'aller sur le pilote derrière. Donc, pétro, super. Donc, on est allé faire la troisième position, mais on descend très rapidement. Vous n'êtes pas. Tout le monde se sont mis en intermédiaire. Donc là, est-ce que je me mets en intermédiaire? Je ne sais pas. Si je regarde la piste, il va encore mouiller plus tard. Donc, je vais prendre une chance. Je pense qu'on va le rappeler au stand. Et passer en intermédiaire. Parce qu'on met les treizièmes et tous. Treizièmes, quinzièmes au dessin. On est vraiment plus dans le cul. Il faut vraiment être dans les quinze premiers, ça. sinon on ne trouve pas les deux culottes ne sont même pas dans les 15 promis donc on va mettre les intermédiaires en partant je ne me laisse plus grand temps, 3 minutes 20 c'est très rapide de pêcher et là, j'aurais dû regarder ça avant de commencer et mettre tout de suite les intermédiaires parce que l'humidité sur la piste va être très très humide on pourrait même mettre des pneus puits parce que je vois juste de me faire pogner on va prendre une chance en espérant que c'est le bon choix que je fais on va mettre des pneus puits parce que la piste est humide là ça va venir pire donc l'adhérence va être pas très bonne donc on va y aller avec des pneus puits en espérant faire des bons tours donc je vais essayer ça l'italienne rentrée ok et là, on va faire la même chose avec lui j'ai oublié de regarder les réglages s'il était correct pour mon premier pilote j'ai oublié je crois que c'était mieux de ce qu'il y avait avant donc on va suivre ah oui il faut... pour les pneus il faut les... mettre sur les trois là j'ai oublié j'ai oublié j'ai oublié j'ai oublié j'ai oublié le cinéma ne qui va aller dans les prochaines qualifications au moins mon premier pilote mais les deux seraient mieux parce que sinon, ça va être vraiment fini pour les qualifs et je ne serai pas qualifié assez haut pour espérer m'arrêter un 5 pour arriver maintenant avec la gardée, comme je disais, c'est très mouillé sur la piste et là, on est les seuls, moi, puis les seuls pilotes qui a deux pluies comparé à toutes les autres qui ont des pneus intermédiaires est-ce que je vais faire mieux qu'eux? j'espère c'était pas bruyant, on va falloir faire mieux bon, donc on a raté notre... c'est de merde je me suis fait pogner avec vos appuis comme je vous disais, c'était important les pneus le choix des pneus, et là, j'ai fait une gaffe toutes les autres pilotes qui sont bien intermédiaires et là, j'ai fait une gaffe donc, je vais te voir, ce ne sera pas la course excellente que je pensais parce que j'ai déjà testé et je m'étais ramassé quatrième avec Angela dans la course, j'avais arrivé quatrième de la course dans la première, mais ça n'a pas marqué à ce coup possible justement à cause que j'ai fait le mauvais choix des pneus c'est dommage ça arrive, on va commencer 19 et 20ème les deux derniers, en plus pour pouvoir y aller fort et là, je vais vous dire, on se mettra pas du soft comme nous deux parce que mes pilotes ont un avantage avec les ultra soft ils connaissent plus ces ultra soft donc on ne peut pas aller avec tout ça donc les qualifs sont terminés donc ça va être la fin de ma troisième vidéo et là, la autre vidéo, ça va être la course et là, j'espère que je vais faire beaucoup mieux et regardez, mes deux pilotes sont éliminés si je fais continuer on va continuer on va continuer là, on peut simuler sa session depuis le point de vue que mes deux pilotes ont éliminé ça ne me donne rien de voir ce qu'il se passe donc on va simuler la session de toute façon, les pilotes ne peuvent plus faire la Q2 donc on va laisser faire et on va voir ce qu'il va arriver aller partir les deux derniers, c'est vraiment frustrant mes voitures, je les avais quand même assez bien réglées je suis quand même je suis quand même content des réglages mais les qualifs ont été pourris c'est sûr que j'ai beaucoup de choses à faire pour améliorer sa voiture là donc on a le qualif qui vont partir au Q3 ok, il y a celui-là on va continuer simuler la session ce que ça prendrait là ce serait de l'appui pendant la course si je fais les bons changements de pneus avant les autres je risque de prendre plusieurs positions c'est ce qu'il faut ça ferait bien et là, je pourrais prendre des pistes de plus d'avoir de plus de points possibles euh ok c'est ça y est c'est Astalenvik qui va commencer numéro 1 et nous, nous sommes vraiment les derniers là ça commence mal ça commence mal donc je vais décoller tout de suite la vidéo parce que je crois que j'ai décollé euh, ok, le système de course donc ce que je vais faire, je vais arrêter la vidéo je vais vous dire au revoir et je fais tout de suite la course pour une deuxième, une autre vidéo merci